On parle de l'un des deux évadés de Fleury-Mérogis qui a été interpellé. Oui, l'un des deux prisonniers qui s'étaient évadés de la prison de Fleury-Mérogis lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau vient d'être retrouvé. C'était le 12 septembre dernier. Jean-Baptiste Marty, après deux semaines de cavale, il a été arrêté en Ile-de-France. Oui, après 15 jours de cavale, l'un des deux détenus a été interpellé hier soir vers 23h à Pantin. C'est à l'occasion d'une opération anti-stupéfiant que les policiers de la BAC de Seine-Saint-Denis repèrent un homme à vélo au comportement suspect dans un parc. Ils le prennent immédiatement en chasse, mais l'homme tente de leur échapper. Rapidement rattrapé par les forces de l'ordre, il est finalement interpellé sur lui de la résine de cannabis. Pour rappel, l'homme de 37 ans est déjà poursuivi pour des affaires de drogue. Fin de cavale donc pour l'évadé. Il s'était fait la malle avec un autre prisonnier lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils avaient alors prétexté une envie pressante. L'autre évadé est quant à lui toujours recherché par la gendarmerie. Il purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibition jusqu'en 2026. Jean-Baptiste Marti du service politique d'Europe.